Non mais attends c'est incroyable ce qui se passe aujourd'hui. Non, waouh, deux ans plus tard, je peux entendre le jeu, vous pouvez m'entendre et vous entendez le jeu. Magnifique. Quelle belle aventure. Bon du coup, aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que, on va faire la route de Purple Guy. Donc attend, on va faire nouvelle partie. Voilà. Donc là, j'imagine que je vais refaire l'introduction, maintenant que j'ai une meilleure qualité audio. Et attends, je vais quand même vérifier la qualité audio que ça. Et tout marche parfaitement. C'est vraiment dur à y croire quoi. Bonjour, bonjour. Bonjour, bienvenue au nouveau et amélioré Freddy's. Well, actually it's not new or improved. Eh bien en vérité, il n'est pas nouveau ou amélioré. Leave me alone, there's like 50 locations, they can't have been new and improved. Laisse-moi tout seul, il y a plus de 50 locations, ils ne peuvent pas être toutes nouvelles et améliorées. Waouh, c'est ça. Excuse, excuse. Je veux dire, bienvenue à ton nouveau travail d'été au Freddy's Fassbender's Pizza. Great to be here. Donc, c'est génial d'être là. Quelle année, en quelle année sommes-nous ? Est-ce que je peux yif les robots ? Combien vous payez ici ? Donc attends, je ne sais plus si je n'avais pas déjà pris si je peux yif les robots. Bon. Combien vous payez ? Comme tous les Freddy's, on paye le SMIC. Vous êtes au Price Corner, c'est la salle la plus proche de l'entrée. Ici, on peut échanger des tokens pour des cadeaux. Et ils payent ici qu'en token. Je ne sais pas c'est quoi l'équivalent des tokens en dollars ou en euros. Je me demande s'il y en a une. Je veux de l'argent, ok. C'est inacceptable. Inacceptable, monsieur. Ah, mais c'est acceptable. Est-ce que tu voudrais une petite visite pour que... Tu vois comment ça se passe ? Non, passons direct au business. Ouais, enfin... Je n'ai pas non plus envie de refaire toute l'introduction. Juste parce que maintenant, on peut m'entendre. Ok, ok. Si tu insistes. Avant que je t'engage, je devrais te poser quelques questions. Euh, qu'est-on ? Donc... Naidrinsky... Merci pour ça. Euh... Est-ce que tu as déjà commis des crimes dans le passé ? J'ai indirectement causé la première et deuxième guerre mondiale. Je ne suis pas serbe. J'ai tué des enfants en costume de mascotte. J'ai giffé le fox de l'ancienne location et j'ai été arrêté par la police. Euh... J'ai volé un chewing-gum une fois. Non, je suis propre. Aussi propre que Freddy Fazbear, ouais. Donc, je pense que cette fois, je ne sais plus qu'est-ce que j'avais pris. Bon, je vais dire ça. Oh, rien de sérieux alors. Bah non. Euh... Tu dois signer ce morceau de papier, ce n'est rien d'intimidant. Nous avons tous signé le papier. Euh... Bien sûr, je vais signer le papier. Euh... Est-ce que tu es sûr que ce n'est pas dangereux, quoi ? Attends, je vais demander... Non. Euh... Alors, je vais juste le signer. Est-ce que c'est sûr de le faire ? Non. Ne signe pas. Non, ne le signe pas. L'entreprise va t'arnaquer. Tu ne vas pas pouvoir partir. Je n'ai pas revu ma... Ma maison ou ma famille depuis des années. Fuis, fuis loin, sauf toi. Fucking run. Euh... Sans faire exprès, glisse et... Pendant que tu es en train de courir, Et signe le papier. Pauvre fou. Maintenant que le business est terminé, Euh... Tu peux faire ce que tu veux aujourd'hui. Ton travail est de porter l'art de nos magnifiques fursuits. Enfin... Spring lock. Et d'amuser les enfants. Euh... Donne du gâteau, Serre des pizzas, Et... Amasse des tokens. Ok. C'est quoi un spring lock ? Donc, je deviens l'art des personnages. Ça a l'air con. Bah non, mec. Yep. C'est pas génial. Euh... Aucun ressort n'est attaché. Juste des ressorts mortels. Donc, je parle des spring locks. Euh... Also, you can take the suit off in the safe room. Donc, tu peux aussi enlever le costume dans la safe room. You will not want to ruin the magic for the cadence. Tu ne voudrais pas ruiner la magie de Fazbear pour les enfants. N'enlève jamais ton fur suit. Enfin... Là, je ne fais même pas exprès de dire fur suit, vraiment. N'enlève jamais ton costume en dehors de cette salle. Surtout quand tu perds beaucoup de sang. Wait. What ? Euh... Peu importe. You know how the room is at the end of the bathroom and hallway. Donc, tu sais que la safe room est à la fin du couloir des chiottes. Some of other instructions is needed. Euh... Mike, you wanna listen to the tape. So, ouais. Donc, je n'ai pas besoin de plus d'instructions. Il faudrait juste que j'écoute les cassettes. Donc, comme ce qu'on avait fait. Sauf que... On ne m'entendait pas du tout parler par dessus la musique. Don't forget. You can save the game. Et de safe room. Ouais, que je peux sauvegarder mon jeu là-bas. Donc, je te vois. Et souviens-toi du slogan de l'entreprise. Mais ça, sous le tapis, c'est probablement rien. Allez, on peut commencer. Et je crois qu'on a gagné du temps comme on n'a pas fait le tour. Yeah. Euh... Vas-y, on va se sauvegarder sous 4. Ouais, blablabla. Ouais, il m'explique juste comment ça marche. On s'en fout de ça. Je pense que si vous avez écouté les magnifiques gameplays musicaux, vous comprenez déjà. Oui, j'imagine que là, on va juste être un gros enfoiré. Alors, Freddy. Tu es avec musicbox. Donc, change. Je peux l'éteindre. Voilà. Mon premier crème à Fazbear Pizza. Bonnie. Il me semble qu'on peut réconforter. Tac, to Bonnie. Employé, ma putain de tête est partie. Je m'en fous. Euh, tu as l'air pas mal sans, vraiment. Tu vas mourir tout seul dans la backroom. Récupère-en une dans... Bah, dans... Dans les pièces de rechange. Je m'en fous. Ouch. Ouais, retourne... Mon glorieux visage. Non, ma... Ma glorieuse gueule. J'imagine. Bon, pas grave. De toute façon, ici, le truc plus important, c'est qu'on va s'allier à Purple Guy. Du coup, on va faire des trucs pas très légal. Pas très approuvé par Fun Guy. Get to the off-camera safe room. On va direct faire ça. Allez, Purple Guy. On va refaire ça. Donc, bonjour, Esport. Tu dois être le nouveau. Comment est-ce que tu es, Mphredis ? J'adore être ici, c'est magique. Je veux tellement partir. C'est ok, je suppose. C'est... Ouais, à chier. Ouais, c'est bien. Parce que tu seras ici pendant un long moment. Très assurant. Pourquoi ça ? Call the bullshit, great man. Même pas aux autres traduire ça. Juste magnifique, cette phrase. Je veux parler au manager. Ah oui, la fameuse scène. Comme capitalisme, restoué. Euh, cut the bullshit. Je veux te dire ce qui est... Bullshit. Le fait que tu peux pas partir d'ici. Eh bien, écoute, gamin. J'ai une proposition de business pour toi. Je veux partir d'ici. Mais l'entreprise a des... Tu peux me blackmail. Elle a des dossiers sales sur moi. Donc je ne peux pas me tourner mon dos sur eux. Mais toi, tu es... Tu es clean. Tu es propre. Maintenant, j'ai besoin d'une paire de ma... Propre qui n'est pas observée Pour faire du travail sale. Si tu fais ça pour moi, Je vais te récompenser. De façon... Damn. Peu importe ce que c'est. Non, ton ambiance est creepy. Continue de parler. Euh, attends, j'ai besoin de détails. Non, continue de parler. Vas-y. Tu m'intéresses. Ok, écoute-moi, gamin. Et il y a un moment, j'avais réussi à fermer un Freddy en Utah. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la géographie et qui sont sûrement des esprits américains, c'est un état ou des Etats-Unis. Donc, je l'ai fermé en tuant quelques enfants dans un costume. L'endroit a très vite fermé. Je suis observé, donc, je préfère ne pas me salir les mains. Mais toi, le nouveau sang, tu dois être... Yo, Soyo, they would not suspect you of doing that. Il ne te suspecterait pas de faire un truc pareil. Tu attires, disons, cinq enfants ici et tu les tues en portant le costume. Tous en même temps. Je vais m'assurer que tu vas profiter de ça, que tu serais récompensé. Tu me déranges, je vais sauver les enfants. Désolée, je n'ai pas le temps. Ouais, pourquoi pas. Tout pour quitter ce job. Vas-y, ouais, pourquoi pas. Merci. Donc, merci. Attire les cinq enfants ici avec le costume et tu les. Trouve les enfants en faisant des performances avec le costume. Bonne chance. Parfait. Merci, Purple Daddy. Donc, elle est partie avec le costume. Je dois écouter des cassettes, ouais. Bonjour, bonjour, ouais. Bienvenue dans les cassettes de Freddy Fazbenders. Ces casquettes vont te permettre de te transformer en une mascotte qui est adorée par tous. Les résultats may vary par les poumons remplis de métal en rouille par les ressorts Springluck, ce qui n'est pas bon, bien sûr. Pourquoi pas. Donc, pour mettre le costume, je vais prendre l'un des hand cracks. Ça, j'ai jamais compris comment traduire ça. Je crois que je le traduisais par Kid Bish. Bon, pas grave. Donc, une fois que tu as poussé tous les ressorts fragiles sur les côtés du costume, monte dedans et ne pousse rien ni le métal ne pousse pas le métal ou sinon la mort sera imminente. Bon, je ne traduis pas exactement, j'essayais juste de raccourcir. Alors, several springs will probably un click as you've clicked la clause Mr. Hooligan. Donc, maintenant, il y aura sûrement des ressorts qui vont se décompresser. Comme tu es un Hooligan, les springs coming loose are now a spring lock fail. Donc, quand les ressorts se décompressent, c'est connu comme un spring lock comme un échec de spring lock spring lock fail is almost like lowlands and several rusty metal spikes getting mad. C'est comme si tes poumons et plusieurs petits bâtons de fer ne se mariaient. Tu vois? An area as cool or for you can't lie to like that right now. Tu vois? Ça n'a pas l'air tellement mauvais quand je te mens comme ça, hein? Pas vrai? However, such thing not employé quickly hit the springs to compress them back on the sides. Donc, si ça arrive, ne t'inquiète pas employé. Juste appuie sur les ressorts pour les remettre à leur place. Si tu es trop long, tu vas probablement avoir quelques poumons remplis de métal. Ouch. We call most often to most often. Ouais, donc là, on va s'occuper de plus de trucs. On va s'occuper de plus de leçons la prochaine fois. Juste essayer de ne pas être empalé par des spring locks. Ce n'est pas bon pour l'image de l'entreprise. Thanks, I remember. Ouais, mets ça sous le tabi. C'est probablement OK. Allez. Que Daddy Fun Guy a fait son explication. Button de soute. Allez. Ah non, je crois que je n'ai pas le crank. Je ne sais plus. Vite, compresse les spring locks. Je n'ai pas foiré. Non, ça va, ça va. J'ai peur de me foirer. Mais je n'ai pas le crank, je ne sais pas quoi. Donc, tu ne vas pas mourir en ce moment du temps. Parfait, on va sauvegarder encore une fois. Je sais que je suis un peu une tapette à sauvegarder tout le temps, mais je n'ai pas envie de me faire chier ensuite tout éditer si je fais de la merde. Donc, là, je ne vais pas trop m'attarder sur des trucs. Juste, essayer de vite faire. Perform. Inspect the curtains. Perform. Des petits-enfants. Je me demande où est Fredbear. Oh, tu ne veux pas savoir, petit-enfant. Donc, l'heure, les enfants aiment le cake. Donc, gâteau, quelqu'un? Attire-les, mais de façon mauvaise. J'adore les gâteaux. Rencontre-moi dans la salle des grands. Yo, bitches, there's a party in the safe room, motherfuckers. Donc, j'essaie de parler un peu comme les jeunes. Ouais, salut les putes. Il y a une fête dans la safe room de fils de pute. Je vais te voir là-bas. Ok. Donc, déjà, deux petits-enfants attirés et ils d'autres. Quelle putain de perte de temps. Bon, ça devient dépressif. On va mettre une petite musique. Tweak Music Box. On va rigoler les gens. T'as un téléphone. Parfait. Je ne vais pas traduire ça. YouTube ne va pas aimer. En tout cas, il m'a dit de... euh... Non, je ne sais pas. Il m'a dit de sniffer un truc qui est dans son autre jambe. Je ne vais pas m'avancer. ça non plus. Je ne vais pas le traduire. Assure-moi, Bonnie, toi, tu es normal. Enfin, normal. Ouais, il me dit tout le temps la même chose. Et bon, je m'en fous. Je ne peux pas me faire forme encore. Un petit groupe, comment tu vas divertir au petit groupe. Dire des blagues, faire un salto, interagir avec les gamins en tant que cool cat, créer des injures sur les enfants. Je suis tenté, mais je n'ai pas envie de déjà me faire dire. On va faire une blague. Une blague à propos de l'écureuil, une blague à propos de fungay, une blague à propos des citrons, une blague à propos de comment personne ne part d'ici vivant, une blague à propos des chiens, une blague offensive, une blague à propos des Spring-Lock-Feller. Voilà, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Attends, à propos des doggos. Quel est le fruit préféré d'un doggos ? Qu'est-ce qu'un doggos a dit à l'autre ? Pourquoi des Shifted Freddy c'est tellement un mauvais jeu ? Qu'est-ce qu'un dit un doggos à l'autre ? Borf. Non, mais on ne peut pas voir que fungay sourit, mais je te lurai sourit. C'était la blague la moins drôle que je n'ai jamais entendu dans ma vie de téléphone. S'il te plaît, n'essaie plus d'être drôle. ça fait mal. Alors, bon, cette fois, est-ce que vous aimez les gâteaux ? J'adore les gâteaux. Mette-mue. Vas-y, je vais. Ouais, ouais, ouais. Donc là, on a déjà quatre enfants. Je pourrais faire un mini-jeu, attends. Ah, wow ! Bouffe mon gâteau. Attends, non, il faudrait... Oh, mais il est excité, lui. Ah. Allez. On va voir celui-là. On va voir celui-là encore. On va voir. Hop. Mais calme-toi ! Insupportable, ces gamins. Calme-toi. Ouais, là, c'est le moment où tu n'arrives plus à rien gérer. Parce que les gamins sont ingérables. Super. Il y en a un qui a pété un câble. Et je n'ai pas pu gérer. Bon, j'ai gagné quelques tokens, mais ce n'est pas très utile. On va chercher aux alentours. Oh, j'ai trouvé la tête de Bonnie. Sauf qu'on ne va pas lui rendre. Je ne peux pas la mettre. Oh, si, je peux la mettre après. Hum. c'est moi, Matt. Je travaille au Price Corner, tout le monde m'aime. Donne-moi des fast tokens et je vais te donner des cadeaux. Des cadeaux. Heureux de te rencontrer, Matt. Ton sourire me... ton sourire me dérange. J'entends des coups de feu. des tirs au loin. Quel type de cadeau est-ce que je peux acheter? Matt, tu vas mourir, vierge. Il dérange tout le monde, mon ami. Ouais, au revoir, Matt. Non. Juste voir, est-ce que je peux pas mettre le... come on man, give it back, t'as de son de cool. Eh, mec, c'est pas cool. Euh, attends, on va voir. Ouais, tout est trop cher pour moi. Partant que ton email est intact. Parfait, parfait. On part. On va partir. Ah, les arcades. Wow, on va jouer à tous les arcades. On va jouer à Bradbear. Je m'en souviens, je m'étais complètement fait défoncer sur ce jeu. Ok. Par contre, ça fait mal un peu la position dans laquelle je suis. J'ai changé ma position, j'espère que ça affectera pas trop l'audio. Allez. Parce que, comment dire, je commence à avoir un peu mal au dos. Parce que j'étais obligé de garder une position un peu comme Mussolini. Ah, derrière Golden Freddy. brett bear. Mais, je m'en souviens, dans une vidéo j'étais arrivé, you're such a dick purple man, we're using this game for... Ah, il sera en train d'utiliser ce jeu dans les investigations contre moi. je m'en souviens. nique ta mère. Allez, brett bear normalement. Ok, là ça va être chaud normalement. Ça va être très compliqué maintenant. Normalement, tu as ces petites têtes qui arrivent maintenant. Ouais, voilà. Ah merde, je me suis pris sa dette. Ah merde, je me prends trop de dégâts, là. Ah, non, mais... Ah, ça va. C'est pas très compliqué. Ah ouais, mon dos aille. You won. I have advanced level 2. Bon, on va juste jouer à Foxy, if, if, if. Et après, on va continuer notre mission de ramener les enfants. There. Foxy, je sais pas comment tu fais pour satisfaire les gens aussi rapidement. mais en tout cas, j'adore ce jeu. Mais je me demande qu'est-ce qui se passait dans la tête de Direct Doggo quand il a imaginé genre ce mini-jeu. Parce que ça, il fallait y penser. Foxy, strip teaser, il fallait y penser. Qui est en train de satisfaire des petits purple guys, Il fallait y penser. Oh, je sais. Il s'est excité quand je suis passé devant lui. Oh, comme toi, comme toi. Bon, j'espère que j'ai gagné Kiko token après avoir bien travaillé dans la rue. Enfin non, dans le club du coup. Alors, attends, je peux pas encore performe. Euh, où est le dernier enfant? La ferme éconnerie, là. Salut, Foxy. La crie des pirates ici est vraiment chiante. Est-ce que c'est de la salade que je peux voir? What the fucking way is this place turned out to be? Quelle perte cet endroit? C'est pas pour ça que le Foxy d'Arizona est mort. Alors, est-ce que je peux... Ouh, il y aura un enfant ici? Ouais. Andrew. Il y a une tête ça s'appelle Andrew. Oh, salut, cool cat. Cake one. Sure, j'adore le gâteau. I'll see you back now. Ouais, If the Foxy don't fucking there, talk to Foxy. No. On va partir très vite. Euh, je valier au toilette encore. Je vais aller au toilette. Pour voir comment ça se passe ici. David. Ah, la toilette des hommes. Regardez les endroits les plus clean de Ferret du Fassbender's Pizza. Ça, c'est pas une très bonne idée comme j'ai mon Spring Lock. Euh, I'm search. Bon, en fait, non, on va juste directement partir de la safe room. Oh, Purple Daddy. Bonjour, Hot Sport. Bon travail, d'ailleurs. Un classic act, Hot Sport. Oh, c'est un acte classique. On va fermer cet endroit en peu de temps. Stick with me, kid, we're gonna go far. Parce que avec moi, on va partir loin. Oh, I almost forgot. J'ai presque oublié. Désolé les enfants, la prochaine fois, ne faites pas confiance au putain de fiori, ça c'est vrai, une leçon à retenir d'avis, quand un fiori vous propose d'aller quelque part, n'allez pas, vous allez vous faire violer en gangmang, voilà, le leçon du jour c'est ça finalement, ne faites pas confiance au fiori. I'll take a last talk. What does the f— Donc c'est à 6 heures même et tu regardes une dernière fois, il y a cinq paris, la vive paris, et tu esests aux filles qui vont vraiment livestream. I want to go out the television story, ptz,What's up it! Oh, peu importe, ce qui a été fait a été fait, You say goodbye to a new friend, I leave tomorrow, another day! donc ce qui a été fait a été fait ouais tu dis au revoir et tu dis au revoir à ton nouvel ami et demain est un autre jour à mini jeun donc là c'est mais des parties hâtes mais des petits chapeaux de fête là sur les cadavres c'est un mignon alors il devrait y en avoir un ici pour pogger c'est pas vraiment le mec qui sait le mieux cacher les cadavres quoi moi j'aurais pas fait pareil moi je les aurais caché je sais pas derrière le bar à salade parce que clairement personne ne voit pas la salade je pense que c'est une blague par rapport au fait que par rapport au fait que dans fnaf 1 il n'arrête pas d'aller dans les chiottes un problème avec les chiottes freddy je pense qu'il est constipé en fait non pas ici ah c'est fait pas très compliqué